Tension Israël-Hezbollah avec les craintes d'une escalade militaire entre l'Iran et l'État hébreu. Marie-Lise, il y a vraiment une multiplication des appels présentement à quitter le Liban. C'est le cas, Simon, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, également de la France. Le Canada avait déjà émis une demande en ce sens, mais hier samedi, en plus, on a ajouté la recommandation d'éviter les voyages en Israël. Au cours des dernières heures, Hezbollah a envoyé des tirs de roquettes vers Israël. Israël a aussi mené des frappes vers la bande de Gaza. En trame de fond, on attend, on surveille une potentielle riposte de la part de l'Iran et ou de ses groupes alliés. On craint une escalade du conflit au Moyen-Orient. Ça survient à la suite du décès de trois chefs du Hamas Hezbollah. Vous allez voir sur le tableau qui va apparaître pour se rafraîchir un peu la mémoire. D'abord, bien, le 13 juillet, il y a un chef de la branche armée du Hamas qui a été tué dans la bande de Gaza. 30 juillet, donc la semaine dernière, un chef militaire du Hezbollah assassiné au Liban. Et ensuite, bien, le chef du Hamas qui a été tué, qui est mort à Téhéran, en Iran. À noter qu'Israël ne reconnaît pas directement sa responsabilité dans ce meurtre. Augmentation des tensions au Moyen-Orient, en Israël aussi. Et vous allez le voir sur les images, il y a des manifestations en cours. Pourquoi? Bien, parce qu'on craint que ce contexte explosif compromette un peu les négociations pour une trêve et aussi les négociations pour la libération des otages. Les familles d'otages sont très en colère car le résultat des événements de ces derniers jours, c'est que les négociations pour une trêve à Gaza et surtout pour la libération d'otages, eh bien, ces négociations sont au point mort. Et il y a donc une colère des familles des otages qui affirment qu'en fait, celui qui torpille ses pourparlers, eh bien, ce n'est autre que le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Et ce n'est pas uniquement les familles qui blâment Benyamin Netanyahou de cette torpille, pour employer le mot du journaliste que vous venez d'entendre, des négociations. Il y a également des chefs responsables de la sécurité comme le chef du Mossad. Benyamin Netanyahou s'est défendu ce matin en disant que cette information, eh bien, elle est fausse. Maintenant, pour en revenir à une potentielle riposte de l'Iran et ou des groupes alliés, est-ce qu'elle va avoir lieu prochainement? Certains sont d'avis que ça pourrait bel et bien être le cas à partir de demain. D'autres envisagent plus la semaine prochaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une fête juive qui s'en vient. Mais peu importe cette éventuelle riposte, on ne sait pas quelle en serait l'ampleur, la stratégie non plus. Israël se dit prêt. Par contre, en ce moment, à l'intérieur du pays, les directives civiles demeurent les mêmes. Donc, les résidents israéliens vivent normalement. Merci beaucoup, Marie-Lise. Au revoir. Au revoir.